... Depuis 1995, je travaille sur le sommeil, sous forme d'écrit et de dessin qui viennent du sommeil profond, et aussi de performances durant lesquelles je dors en public. C'est un projet pluridisciplinaire pour lequel j'ai travaillé avec des scientifiques, des artistes, des enfants, ou encore récemment avec des prisonniers. Il y a un fossé entre l'apparence inerte du dormeur et la richesse de son expérience intérieure. Et donc, pour réduire un petit peu ce fossé aux yeux du public, j'ai eu envie de travailler avec l'artiste numérique Walid Brady pour pouvoir mettre en communication le public avec quelqu'un qui est en train de dormir. Il y a principalement deux états dans le sommeil. Il y a le sommeil paradoxal durant lequel on rêve, et le sommeil profond qui est majoritaire et plus mystérieux. Et dans le sommeil profond, le sommeil ralentit, les neurones sont synchrones et elles vont de plus en plus lentement. Et donc, c'est ce ralentissement qu'on avait envie de montrer en temps réel pour le public. Et pour ça, on s'est dit que ce serait bien d'avoir des vagues ralenties. Et donc, on a travaillé avec Jean-Marc Chomaz, qui nous a dit que pour ralentir des vagues, il ne faut pas qu'elles soient à la surface entre l'eau et l'air, il faut qu'elles soient à la surface entre deux liquides de densité différente. Ce projet initial, c'était vraiment un espace de recherche, c'est-à-dire, c'était vraiment l'idée de comment donner une matérialité à des ondes cérébrales et les transformer dans un processus physique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait nos premiers essais avec deux liquides différents, d'abord dans une cuve rectangulaire pour voir ces vagues au ralenti, puis dans un bassin circulaire. Avec Virgile, Walid et Jean-Carlo, on a très vite pensé que c'était un espace intéressant, justement, de relier cet inconnu du cerveau, ce monde caché à l'intérieur de notre, cet océan, à l'intérieur de notre cerveau, avec le vrai océan, qui est aussi une pensée du monde, c'est-à-dire que cet écoulement dans l'océan, ça retranscrit tout ce qui se passe sur cet être vivant qui est la planète, avec une interaction aussi avec le vivant, avec le fait que même le vivant à l'intérieur de l'océan participe à cette circulation. Donc dans les précédentes résidences, on a finalisé une étape en réfléchissant collectivement sur la résolution formelle de cet objet. Et cet objet, en fait, est constitué de très peu d'éléments. Il y a un cylindre, des disques en partie basse et des structures. En fait, le langage sémantique est très simple. On a voulu un objet très simple, presque, on va dire, silencieux, qui ne raconte pas beaucoup d'histoires, mais qui est là, qui a sa présence. Et c'est lui, en fait, qui va retransmettre les ondes cérébrales. Et dans ce processus, nous avons rajouté un élément qui est l'élément de la lumière et l'ombroscopie que Jean-Marc connaît très bien. Et on a vu qu'en fait, cette vague et cette turbulence liquide et cette ombroscopie, pas seulement esthétiquement intéressante, mais ça rappelle quand même cet état de sommeil et cet état d'activité cérébrale. L'ensemble de ces recherches menées en commun, tous ensemble, a conduit à l'idée qu'on va faire un anneau. Et cet anneau, il y a une lumière qui va être mise en haut de l'anneau et qui va faire une grande projection de tout ce qui se passe dans cet anneau dans lequel il y a du fluide dont la densité varie avec la verticale. Et va faire une grande projection sur le sol. Et cette projection sur le sol, c'est des ombres qui se déplacent et qui transcrivent de façon complexe tout ce qui se passe dans le milieu. Donc c'est complexe parce que le rayon lumineux, lui, traverse toutes les couches, donc tout le fluide. Et donc il va rencontrer différentes densités qui sont peut-être des tourbillons, à d'autres endroits c'est des ondes. Au fur et à mesure du mouvement, ça peut être le fait qu'on va créer des plans à différents niveaux. Et donc il y a une très grande complexité de la projection qui va rendre un espace mental au sol qui est la pensée de l'océan. Donc quelque chose qui transcrit son état actuel de l'océan, de notre océan de laboratoire. Donc on est arrivé à ce cylindre où la vague, elle tourne, elle fait un cycle et elle crée une ombroscopie aussi qui est englobante, immersif dans la salle. Donc on voit seulement de l'eau, mais en fait il y a deux parties différentes. On a de l'eau salée qui est plus lourde et de l'eau douce qui est plus légère. Et donc c'est à l'interface entre les deux que des vagues lentes apparaissent et aussi de la turbulence. Donc plus tard, pendant l'événement, je dormirai avec un capteur électroencéphalogramme et ce sera les ondes de mon sommeil qui piloteront un anneau qui tourne en haut et qui feront apparaître des vagues lentes qui feront comme ça tout le tour du bassin et qui seront visibles au sol par ombroscopie. Donc on a le casque qui est un électroencéphalogramme qui va capter les cinq ondes cérébrales de Vergil. Et donc on voit les amplitudes ici. Les ondes du cerveau qui sont captées en temps réel par ce casque sont envoyées à l'ordinateur. Ces données sont traitées par un système qu'on a élaboré avec Didier Bouchon qui permet de piloter d'une part un moteur qui va diriger l'agitation des vagues et d'autre part un dispositif sonore créé par Walid Brady qui va augmenter l'aspect immersif de l'installation grâce au son. On commence à aller vers une installation qu'on pourrait appeler artistique, c'est-à-dire qu'on n'est plus en contrôle, c'est-à-dire que les objets qu'on crée ont une puissance imaginaire plus grande que l'imaginaire qu'on a mis. Donc on a ces deux mondes qui existent, le monde peut-être de la pensée ou de l'imaginaire qui est à l'intérieur et il y a le deuxième monde qui est le monde physique qui obéit à des lois physiques qui lui est à l'extérieur. Et dans cette installation on relie les deux. Donc l'essence pour moi de cette installation c'est d'essayer de nouveau quelque chose d'impossible, c'est de mettre en dialogue un cosmos extérieur, donc la dynamique de cet océan qui fait partie du grand cosmos et de l'ensemble de ce qui se passe avec les planètes, les galaxies à l'échelle qu'on veut pour le cosmos avec un espace intérieur qui est aussi secret, peut-être encore plus secret, qui est une autre construction, d'un autre espace dans lequel il y a un autre cosmos intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501